Bon, je vais vous parler un peu de mon montage whiteless, ou montage texan, en fonction de ce que vous le citez. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser ? Déjà, on va parler tout d'abord de la canne à pêche et du moïné. On utilise essentiellement une canne plutôt forte, soit une 5.21 ou une 5.28. Là, je suis sur la spin finesse, une canne assez résistante. On va utiliser des cannes assez longues parce qu'on va essayer de skipper sous la frondaison. Alors, pas trop trop longue, je parle de cannes de 2,10 m au maximum. Pas besoin de faire des lancées immenses, c'est une pêche de précision. Donc, du coup, pas besoin d'avoir une canne de 2,40 m pour lancer à 45 m. Alors, toujours de la 13, bien sûr, pour détecter plus facilement les touches, avec une petite pointe de fluorocarbone. En fluoros, moi, j'utilise du 27-30. 30, c'est quand c'est vraiment encombré. 35, quand on est dans des obstacles encore plus gros et où il y a des gros, gros poissons. En moyenne, voilà, pour essayer de faire de la touche, là, je suis parti sur du 27 tout à l'heure. En taille d'hameçon, il faut toujours adapter sa taille à son leurre. Donc là, vu que je suis sur un 4 pouces, je vais mettre un hameçon de 2,0. Si je répéchais avec un 5 pouces, ça aurait été du 3 ou du 4,0. L'objectif, voilà, c'est de bien rentrer la pointe de l'hameçon, comme ceci, on le voit sur le leurre. De bien rentrer la pointe de l'hameçon pour ne pas qu'on accroche les obstacles. Là, si on regarde, je ne m'accroche pas sur les obstacles. Si vous laissez la pointe apparente, automatiquement, vous allez vous accrocher. Alors, je peux vous montrer, si vous voulez, comment on le monte, tout simplement. Alors, sachez qu'il y a deux manières de le monter. S'il est abîmé d'un côté, on peut juste le repiquer de l'autre. Ce n'est pas dérangeant, ça pêche toujours autant. C'est bête de jeter un leurre qui peut encore pêcher. Alors, on va légèrement piquer le haut du leurre pour pouvoir mettre la fin de la arme de l'hameçon, comme ceci, là où il y a l'oeillet. On va glisser jusqu'en bas et on va repiquer notre fameux petit leurre, nos petits hauts de chaud, comme ceci, et replanter la pointe à l'intérieur. Et à ce moment-là, j'ai un pontage qui pêche dans les obstacles. C'est la pêche la plus simple, mais la plus efficace pour la pêche du Black Bass quand on débute. Allez, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada